Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleek Gothic Armada 2 toujours en coop avec Katox et Katox. Salut ! Et on devait donc dans cet épisode essayer de se débarrasser une bonne fois pour tout démons de sentinelle donc pour ça on a commencé à ramener des renforts et on va débloquer la faille de Kawat parce qu'on a refait plein de plans de bataille et qu'ils ont 0 de menaces et zeldari donc ils ne pourront pas aller loin et comme ça on peut leur popper une flotte vangarde sur la tronche et commencer à les dévorer tout cru ! Bon après même si on est fort contre les necrons ça me paraît tendu d'y aller avec que de flotte donc on va peut-être pas être trop gourmand non plus ! Oui on va... soyons... soyons stratège et ne fonçons pas tête baissée ! C'est ça ! On n'est pas pressé, on a masse de thunes, on a masse de flottes... Recher flissons comme on dit ! C'est ça ! Donc faut être en état pour aller s'occuper d'Agrippina après là ! Normalement on devrait du coup terminer assez vite au moins une mission qui craint de souffrir, comme ça on redescend le niveau d'urgence, allez on passe le tour ! C'est parti ! Il va bien avoir deux trois assauts qui vont popper à droite et à gauche pour faire chier ! On vient de rencontrer pas mal hein ! Les Nuts ! Ouais ouais c'est vrai ! Bon maintenant qu'on est au fin fond des Dolan avec notre flotte... Tiens ! Ils reviennent à Jubal quoi ! Putain les roulous ! Ah la vache ! Non on veut cette planète ! Allez à nous ! A nous ! Bon bah là il se répare hein ! Ça leur servira à rien ! Alors normalement il y a un endroit, je crois que c'est sur la planète de la peste, où il y a genre 1900 nécrons qui doivent débarquer, qu'il y a moyen que ça fasse mal hein ! Ouais ! Ouais voilà j'ai le soupe dans deux tours ok ! Ça peut être fun ! Ah tiens ! Les Monde Sentinelle vont se prendre un petit assaut ! Combien ? Ah 1900 ! Ah oui quand même ! Bon on pourrait se permettre d'annuler une attaque à un endroit aussi ! Regardez ! Oh il a battu l'Eldar dis donc ! Intéressant ! Alors voyons ça ! Donc du coup Fincharré se fait défoncer la tronche ! Il y a un assaut là dans 6 tours à 950 on s'en fout ! Ici dans 3 tours à 950 ! Et c'est les Monde Sentinelle qui vont prendre un peu cher ! Dans 3 tours ! Ça nous coûterait 5 de l'annuler ! Bon je préfère garder les points d'annulation pour un truc vraiment à 2500 ! Je sais pas ce que t'en penses ! Ouais 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 ! Surtout qu'on va sur-Etracordatus ! Le tour prochain il restera 2 tours ! Ah ça va être un peu trop juste pour les... Non non on y va tout de suite hein ! J'ai rapproché une flotte à Balzac justement pour pouvoir y aller en un tour là ! Ah ! On peut y aller tout de suite normalement ! Voilà ! Hop ! Hop ! Maintenant il y a de la place pour passer normalement ! Voilà ! Coucou ! On débarque ! C'est qui qui est là ? C'est les copains ! Il est temps de faire payer les ennemis pour leur misérable existence ! Ça c'est le cas de le dire ! Alors on arrête pas d'avoir cette évente avec les Necrons ! Je sais pas combien de bravoisons mais ça doit être le drame ! Alors qu'est-ce qu'on prend ? Un petit... Un petit... Bon on va peut-être pas prendre autant quand même de... De devoreurs il nous faudrait un petit peu de... De puissance... Bon de puissance ! Je dis ça on a deux cuirassés dans la bataille quoi ! Un petit peu plus de puissance ! Juste un choula de puissance de feu en plus s'il vous plaît ! Ils sont 2800 ! On est 2700 ! Est-ce qu'on va réussir à les gérer sans renfort ? On va voir ! C'est quand même des Necrons ! Ils ont des coups critiques assez puissants ! Il y a moyen qu'on perde un ou deux vaisseaux ! On va voir ! Mais n'attaquons pas cette bataille en étant défaitistes comme dirait d'autres ! Restons optimistes ! C'est ça ! Un énorme joie de vivre ! Tout ça tout ça ! Normalement eux ils devraient pas être trop en mode charge dans le tas les Necrons ! Contrairement à ce que nous ont fait l'Imperium et le Chaos là ! Il fait bien son ombre ! Effectivement ! Alors ! Le Bedonon en débonnaire ! La fin dernier coup est pour moi ! Et au niveau des vaisseaux amiraux on a quoi ? Carapace à pointe et rôdeur du vide ! Oh je sens que tu vas kiffer ça ! Ouais ! Carapace à pointe et rôdeur du vide ! Ouais ! Sinon l'OT est pas mal ! Rôdeur du vide et boulet de démolition c'est plutôt propre aussi ! Ouais ! Pas mal ! Alors après ça te fait 3 vaisseaux à gérer par contre donc c'est toi qui me dis ça te convient ! Bah je t'en veux un peu plus peut-être ! Bah donne-moi un si tu veux ! Bah soit un débouffeur ou soit le... Le Cura c'est... Allez le Bedonnant un débonnaire ! Le Bedonnant un débonnaire ! C'est le cas c'est celui-là ! Ok ! Hop là ! Si tu vois un truc que je fais souvent moi je les mets à 0 de distance ! Activation des pronages comme ça ! Tu cliques dessus et tu sais qu'il va le coller jusqu'au moment où il va mourir ! Jusqu'au moment opportun ! Jusqu'au moment où il va mourir ! On va pas prendre ce france ! Ok ! Bon ils ont 3 flottes ! Ils ont fait 3 trucs séparés ! Donc au moins c'est simple et efficace ! Ah c'est vrai qu'on peut pas viser leur générateur au necron tiens ! Bah nous c'est pas de bouclier ! Ouais ! Donc c'est un gros vaisseau ! Un gros vaisseau ! C'est que des gros vaisseaux qu'on voit pour l'instant ! Ouais ! Par contre on peut les inciter à se lancer dans la bataille en les faisant se téléporter ! Alors j'ai presque envie de leur envoyer un petit dessin Harpy des familles tout de suite ! Allez c'est parti ! Ils vont peut-être simplement te l'annihiler avec une zapette ! En général dès qu'ils sont découverts ils se téléportent ! Sauf s'ils ont une zapette ! Je pense pas ! Je pense qu'ils vont se téléporter ! Bon après ils seront trop loin pour avancer vers nous peut-être ! Ça peut les désorganiser un peu ! Du coup je me dirige vers la gauche pour voir si on peut choper cela en premier ! Putain mais non mais je veux voir la zone de détection de mes vaisseaux ! Pourquoi je la vois plus ? Ah ok ! Je sélectionne le vaisseau mère ! Très bien ! Hop ! Tu vois ? Hop là il s'est téléporté ! Oh c'est un petit ça ! Oh derrière qu'est-ce qu'on a ? On est un peu plus grand ! Tu vois ? Il les a zappé ! Ah oui bah après il les a zappé ouais mais c'est pas grave ! L'idée c'était de les désorganiser un petit peu ! Ça a marché ! Ouais ! Ça va vraiment ! Merde ! Coucou ! En plus c'est celui-là que tu vas mettre plein d'assauts dessus ! Bon on va le laisser crever ! Tranquille ! Allez il tourne ! Bam ! Oh costaud l'armure de cette saloperie ! Il a réussi à bien encaisser mon... Oh merde je me suis pris maintenant critique ici ! 8 assauts sur sa tronche ça sera pas assez ! Je vais se faire buter avant ce coup ! On va s'en réveiller les guerriers ! C'est parfait ! Allez 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 ! Parfait ça ! Chope-le ! Chope-le ! Bon il est chopé ! C'est bon ! Ah merde je me suis couré de tentacule ! Ah bah tant pis il va crever ! On aura pas l'objectif secondaire ! C'est pas gravissime je pense ! Là on grignote les fesses ! Ah mec tu crois quoi à me balancer ? Ah merde ! Ascusta que tu me dis ! C'est bon ! Tu le regardes ! Morge ! Non, lui ! C'est réveillé ! Aucune battre ! C'est bon ! C'est réveillé ! ... ... ... on prend cher les petits copains c'est marrant l'objectif est manqué mais ça a quand même remis 1 sur 2 parce qu'il y en a un qui a été mis oui il y en a un qui a été géré mais c'est un peu bizarre peut-être qu'ils en ont refait popper ah peut-être ce serait pas bête on va voir un peu ce qu'il présente il flotte quoi c'est complètement abusé n'empêche hop la petite téléportation du coup aussitôt téléporté aussitôt détruit quoi il s'est téléporté à côté de moi j'ai fait carapace à pointé il est mort voilà voilà c'était l'histoire de l'escorteur attends je vais te choper j'ai plus beaucoup de morts là avec celui-là et de 1 et de 2 voilà voilà oh il y en a derrière c'est parfait oh il y en a derrière c'est parfait ils sont encore nombreux hein il y en a rien il y en a quand même pas mal hein et ah ouais non mais par contre ceux-là ils sont bleus et hop carapace à pointe oh la la quelle violence aucune pitié on va se faire le dépouiller il y en a encore un ah bah voilà ça déconne moins déjà là là on arrive au gros oh putain je me suis pris un incendie direct en me téléportant il va être guerrier donc il va plus l'attaquer voilà on peut dire qu'il est mort ouais tu vois tu sens les petits coups de mâchoire qui se prend ouais ouais tu vois la vie qui descend petit à petit les petits coups de carapace à pointe discretos voilà alors les petites harpies qui se pointent tranquilles on sait pas d'où elles viennent bah bah voilà et voilà on a même pas eu besoin de renfort c'est propre j'en avais son cap a pas le souffert mais on devient trop puissant pour le jeu ouais bah faut avouer que à haut niveau les tyrannides enfin je sais pas si toutes les flottes sont comme ça on imagine que plus ou moins je pense que c'est parce qu'on a la réflexion humaine qui nous aide derrière oui non mais oui ça on est d'accord on est bien d'accord en escarmouche multijoueur on rigolerait peut-être un peu moins non on rigolerait pas parce que ceux qui jouent aux escarmouche eux 10 joueurs c'est ouh ils sont coriaces ah bah tu m'étonnes hein bah en même temps enfin moi je vois je vais cliquer sur mes vaisseaux je clique sur les compétences j'attends pendant 10 ans que le mec il arrive devant pour balancer mon petit assaut plutôt que chercher à le provoquer c'est sûr qu'on est pas du tout dans la même gamme bon par contre on les a quand même complètement annihilés c'est plutôt propre ça fait plaisir et ça c'est beau on va voir un petit évent normalement tout n'est pas encore perdu oui il le sera bientôt voilà si on se tape le trône noir qui se réveillait tout ça peut être drôle oh oh oui et passage de point je crois qu'on est quasiment au dernier niveau ouais on s'approche bien alors on passe à 1000 de capacités de flotte oh putain 1500 de commandement plus une flotte plus une flotte il doit être protégé à tous les coûts est-ce qu'il va s'arrêter dans le temps grand un ? il va s'arrêter 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 les défenses des necrons n'ont que peu ralenti la progression des tyrannides le pharaon Kephrek et le Némazor Anarkoon se sont repliés dans le système de l'Etoile Solitaire ils doivent détruire la fin et finit une bonne fois pour toutes et ben on va voir ça alors du coup elle a popé où ? tout là haut d'accord ok donc on a de nouveau 3 flottes ils ont encore 3 niveaux de menace donc ils sont pas totalement à poil et ici on peut construire un joli nid de gestation sur un amas de planétaux c'est complètement rentable c'est complètement rentable bon ben on est bien j'ai envie de tir on pourrait presque faire une autre flotte même si on est un petit peu pas trop de thunes quand même alors le point ben on booste notre dernier niveau d'acide vivant je pense ouais un dégât de troupes sur les dégâts critiques du pyroacide ça ça peut être bien c'est tellement la violence quoi oh la vache j'ai mal pour les pauvres qui vont bouffer ça quoi j'ai perdu une troupe par dégâts critiques en plus on en fait un max bon ben ces flottes là on a pas des petits niveaux non on a pas de compétences à donner non donc euh ouais on peut presque leur sauter dessus et après aller tranquillement gérer le chaos franchement ça se fait 1,2,3 là on aura cette flotte là qui sera réparée cette flotte là qui sera réparée elle quasiment réparée ou elle full réparée ouais 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 ça va le faire ça va le faire large alors est-ce qu'on a d'autres trucs à faire Eidolon est-ce que... ouais non maintenant ils sont beaucoup sur Eidolon c'est peut-être un peu le temps d'y aller quand même hmmm quoi pour l'instant ils sont... bah y'a 3 flottes maintenant quoi autant que tout à l'heure y'en avait autant d'ailleurs y'en avait qu'une mais là 3 flottes avec des mines et des tourelles ça va devenir tendu quand même on va attendre un petit peu dans 2 tours y'a déjà pas mal de planètes qui tombent ouais et puis même là il va nous attaquer avec 900 on va le défoncer il sera beaucoup plus affaibli après le seul truc c'est que sur Dracassi on a des mines et on a pas le monde couveuse ouais mais c'est pas grave on pourra le mettre si jamais la bataille se passe pas bien on pourra le mettre hein et au prochain tour Plague va peut-être tomber aux mains des Necron et au tour d'après sera notre main tranquillou bilou bon bah du coup on a rien à faire là on avait pas d'autres assauts urgents à gérer là c'est 3 tours donc c'est bon c'est 6 tours donc on s'en tamponne totalement non bah j'ai l'impression qu'on est plutôt dans l'optique de passer le tour hein ouais ouais bah tu t'es libre alors rien c'est parfait c'est marrant on empêche le système Agrippina qui est tout collé à notre truc de départ quoi ouais je pense que c'est le système de départ de quand on fait de l'Imperium ah ouais je me souviens plus je crois que j'ai fait que le prologue de l'Imperium ok donc là il nous attaque on se la fait en auto peut-être bon on peut comme tu veux allez hop auto pfff on a failli perdre la valeur du vide dis donc et la dent carrière et la dent carrière ouais mais la valeur du vide il s'est replié quand même ouais ah il va peut-être crever il subit des points de dégâts oh la vache non il doit être juste peut-être pas mort pfff je suis pas sûr qu'il s'en est tiré on va regarder mais on verra bien ouais alors comment ça se passe bon bah il se renforce hein et ici les necrons hop là ah bah tiens c'est quand même euh oh oui et puis ils s'en sont très très bien tirés en plus hein un peu mal impressionnant à pression pression ouf ah ouais ils y vont à deux quoi pas de stress ça sera organisé alors du coup qu'est-ce que ça a donné qu'est-ce qu'avec cette nouvelle limite on pourrait pas recruter deux trois conneries à droite à gauche ? ah bah il revient il revient sur d'après il est de long il est sorti il enchaîne mais par contre on a perdu notre vaisseau là je vais ça euh c'est bien triste c'est pas trop gênant mais c'est bien triste quand même euh du coup est-ce qu'avec cette nouvelle limite on pourrait pas recruter deux trois conneries à droite à gauche ? bon là 67 c'est pas possible là on peut recruter à 154 ouais bof et ici à 110 ouais c'est pourri cet appareil et ici à 194 c'est un peu mieux on peut recruter un petit dévoreur pour qu'on pourrait aider ah non merde il est à deux de trop ce conne dévoreur merde bon bah tant pis tant pis tant pis euh on pourrait sauter sur l'étoile solitaire directe j'ai envie de dire il y en a trois flottes en état bon bah on pourrait allez hop hop et toi en renfort il faut la bataille avant la mission spéciale on est d'accord euh ouais toujours alors l'ordre de déploiement trois cuirassés directs c'est peut-être un petit peu non 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 c'est pas un petit peu non bon bah alors-y on y va comme des gros porcs en mode sauvage en mode sauvage ah bah là on va pas être là pour coller des gommettes c'est clair par contre on a pas trop de dévoreurs pour le coup on va voir comment on sentir avec juste des gros sacs ça sortira bien je suis pas très inquiet on va voir ouais alors qu'est-ce qu'on a ? on a un cuirassé sans rien On a rôdeur du vide, sport à écho, je vais prendre le lacet gauche et le lacet droit et la grosse chaussure et je te laisse les deux autres. La grande goulayante, c'est des noms d'ardarine, t'as une flotte d'ardarine là dans les mains. Ouais mais je reconnais un peu la patte du personnage. Tu m'envoies surpris ! Ouais c'est peut-être les presque deux ans maintenant de jeu de rôle avec lui qui m'affecte l'esprit. Allez ça marque de souffrir comme ça pendant deux ans. Bah en fait c'est eux qui souffrent, c'est moi qui... c'est moi le patron. Alors il démarre en gros gros tas, tout à gauche, à côté des Astéroïdes, c'est original. T'as une sport à écho si tu veux t'amuser. Bah je vais essayer de la caler mais... Bah il trace hein, la vache ! C'est ouf ça ! Ah c'est que c'est une petite merde. Ah mais pourquoi il démarre comme ça devant quoi, c'est ouf ! Qu'est-ce qu'ils foutent ? Je vois pas quel intérêt... Se faire défoncer... Ah bah là oui euh... Ça risque d'être assez euh... Ou alors c'est une mission suicide je sais pas... Il y a une petite merde à l'arrière aussi là. Là ils ont ralenti. Ok très bien. Pourquoi pas. Bah de vrai ils ont cramé leur boost. Ouais. Bah il va se recharger avant qu'on arrive au corps à corps quand même. Enfin il est pas si lent que ça là en boost quand même. Là j'en sais rien moi. Surtout que ça a l'air d'être quatre petites merde en fait. Ah oui bah là je pense hein. C'est... Oui j'ai regardé en plus je suis con. Ah non ils auraient pas de boost c'était les Necron. Je dis que de la merde. Bah comment ça se fait qu'ils allaient aussi vite ? Alors là. Du coup ils se téléportent tous voilà. Parfait. Du coup tout le monde sait que tout le monde avance. Ils se faire faire et moi j'aime bien hein. Mais pas de soucis. C'est complètement débile quoi. Derrière on a quoi ? Ah bah on a le patron. On a un petit. Et on a... Ahhhh. Un Kerm. Un Kerm. Et t'as réussi à... T'as réussi à accrocher le grandos... Le grandiose chariot. Le dynastique will. La volonté de dynastique. C'est pas impossible de repérer les petites merdes du coup. Voilà. On les voit maintenant. Putain mais ils ont une armada. De petits. En fait ils ont quoi ? Sur les... sur les... 2800 qu'ils nous envoient. T'as 800 de petits en fait. Ah ouais ouais non mais complètement. C'est absolument la. C'est absolument la teuf là. Oh et c'est là qu'il me manquerait une carapace à pointe quoi. Je t'offrais un strike. Un truc. Ouais ouais. Mais malheureusement j'ai juste un boulet de démolition. Il a déjà fait de taf hein. Arrête toi arrête toi. Arrêtez vous arrêtez vous arrêtez vous. Qu'est-ce que vous foutez putain ? Ah ouais le mec il a 36 assos je pense qu'on va... On peut le laisser se démerder maintenant. Ici. Qu'est-ce que je vais envoyer euh... Des assos sur le kern c'est bien. Ou sur le patron ? Ouais je vais envoyer sur le... Sur le general. Ah comment ça il les a eu de si loin ? Ouais moi aussi je suis un peu... Je suis un peu tristesse. Déception toujours là. Bon. Un de moins. Un deuxième de moins. Voilà voilà. Voilà encore un. C'est parfait. On essaie de se faufiler par là. On lui balance les petits trucs. Ah en fait ils prennent les dégâts de corps à corps. Parce qu'on a encore nos boucliers actifs. C'est ce qu'il y a. Voilà on va bien cerner le kern. Hop hop hop. Ça va être la teuf des assos là. La fête au village mon gars. Un petit tentacule de nutrition. Est-ce que je peux lui caler un boulet ? Je fais un petit chouïa trop loin. Non c'est bon. Hop. Il essaye de fuir. Vite. T'as 46 assos. Ouais je lui ai lancé des assos croisés avec mes 3 vaisseaux autour là. Ça vaut pas aller tout ça d'un qui explose. Ouais ouais putain je peux pas m'en sortir. Fais chier. Je peux pas bouger. Oh joli. Ouais j'ai un peu peur pour lui aussi. Hop là. Allez on va lui rebalancer des flottes même si il reste 2 peons quoi. Hop là. Alors maintenant on va se regrouper un peu. Bah je vais scanner tous ceux qui arrivent là. Ouais. J'espère l'accrocher. Ah bien putain ils vont exploser ce con. Ah je vais l'accrocher, je vais l'accrocher, je vais l'accrocher, je vais l'accrocher. Oh un deuxième accroché sur une partie. Oh shit. Fumier. Alors je devais partir au bon moment pour échapper l'explosion du premier mais pas rêver dans l'explosion. Ah putain mais j'ai oublié que j'avais mon roder du vide, j'aurais peut-être pu sauver, faire un peu moins souffrir en réalité. Allez chargez moi ce con, il va crever tranquillement ici on se téléporte s'il te plaît. Bon je t'ai mis un scan dessus. Au cas où c'est utile. Il m'envoie des vaisseaux ce petit fumier là. Ah fais gaffe tu vas te faire cerner, il y en a un deuxième qui arrive. Ouais je sais ce que je peux mais bon. Je vais venir un peu vers toi. On a réussi à défoncer leur flotte, ça fait bien plaisir. Leurs flottes ne font pas le poids face à nos harpies. Clairement. Je suis plutôt content. Tiens. Ils sont bien les uns dans les autres là, coincés comme des cons. Attention je viens vers toi, je peux pas trop... Je vais faire demi-tour. Je peux partir mais je vais envoyer le... vers le haut, faire demi-tour par le haut, tout il peut passer. Boum. Hop. Voila. Oui il a pas beaucoup d'assauts. Il y en a un autre qui se pointe encore là. Merde. Putain mais c'est complètement con je peux attaquer mon propre vaisseau, c'est débile. Vite attaquer mon propre vaisseau. Attendez. Mais je peux cliquer sur toi pour mettre du rouge quoi. Attendez patron, il y a une feuille dans le trésoulement. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je crois qu'il te charge. Je sais pas exactement pourquoi. Moi non plus. Je vais pas avaler des rives là-bas, faudra faire attention. De toute façon je pense qu'il va pas tarder à lancer un réveil des guerriers là. Voilà. Tourne toi un peu plus là, que je lui balance... Ah merde putain t'as plus de moteur. Voilà. Boum. Ouais là non mais qu'est-ce que c'est que toutes ces flottes là ? Il suffit un peu. La connerie. Attire loin ces petites tourelles mine de rien là. Allez il me reste 4 péons. Oh les coups critiques qui butent des troupes quoi. Ca fait tellement mal aux fions. Voilà. C'est propre ! Bah on a pas pris si cher que ça. Non franchement ça va. Mon cuirassé a un peu souffert. Mais franchement... Il a encaissé quoi. Vu ce qu'en face on a défoncé. Ouais ouais ouais. Je trouve ça plutôt propre perso. Par contre il va peut-être falloir qu'on se répare un coup avant de faire la mission spéciale quand même. Mais bon. Ouais je pense qu'on va. On va poser un monde couveuse là et ça fera le job je pense. Ouais franchement. Un qui s'est enfui tiens. Ah ouais. On ira pas loin. Boum ! Monde solitaire on passe un tour. Hop ! Un petit monde couveuse. Comme ça prochain tour on est bien. Cette flotte là. Il faut juste faire attention à Arthénès parce que... Ouais. Bah ouais parce que là du coup on a cette flotte là qui va se réparer et qui va pouvoir s'en occuper mais... Un peu coincé hein pour le... D'ailleurs je pense que j'ai posé un monde couveuse histoire de réparer un peu plus rapidement les troupes. Tant pis pour le délai d'attaque, c'est pas très gênant. Ici, ça arrive dans deux tours, donc on aura une flotte qui va se libérer aussi à Torian. Je pense que pour l'opération spéciale, il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Si c'est le genre d'opération spéciale de d'habitude. Échar de K'tan, tiens j'avais pas vu. Augmente de 25 la bravoure des vaisseaux Nécrons dans le secteur. Forme de vie mécanique, monde Nécropole. Bon bah du coup la menace de Nécron s'est bien cassé la tronche aussi. Ah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter cet épisode là, j'ai envie de dire. Ouais, ça fait un petit moment déjà. Et ouais, ouais, ça fait déjà plus 30 minutes. Et oui, prochain épisode, on verra si on peut gérer à la fois le chaos et les Nécrons. Et puis bah si on peut pas, bah on mourra et on perdra la partie. Au pur on meurt. Au pur on perd la campagne. On va se leper le début. Tout à fait plausible. Bref, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à donner des petits noms pour les vaisseaux si vous avez des idées. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501